soyez les bienvenus à zulf l'aouen les décryptages d'algérie par se poursuivent et cette fois ci on va s'attaquer à une thématique et vous allez apprendre que notre pays très en retard nous sommes très 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 en retard en algérie et malheureusement la situation risque de s'empirer parce que les décideurs actuels maraham shimdouki mal kbira aux enjeux économiques ou dossiers économiques ils pensent qu'un pays est une armée alors qu'un pays n'est pas une armée c'est d'abord une économie c'est d'abord des usines c'est d'abord des emplois c'est d'abord des créations de la richesse c'est d'abord des citoyens qui peuvent vivre dignement avec des fins de mois sans en mangeant dignement avec des fins de mois agréables ou la tranquille on va parler à jma de quelque chose que balak kuntoutouma chagrin absev c'est l'industrie manufacturière ou je m'a nette à l'industrie manufacturière bzev balak m'a n'a pas l'ombre parce que kim zev n'est pas oublé concept à nous ou l'akin n'goule le quiz c'est des concepts économiques l'hanna kateyna non l'industrie manufacturière concerne tous les âgériens c'est toute la fabrication des biens de large consommation c'est ça l'industrie on appelle ça les produits manufacturiers ça peut être l'agrémentaire ça peut être électronique ça peut être l'électrique ça peut être de l'industrie mécanique ça peut être des matériaux de construction ça peut être ça peut être énormément de domaines énormément de domaines encore une fois c'est l'industrie manufacturière elle couvre essentiellement tout ce qui est production de biens de consommation qui sont utiles chaque jour de l'écran de télévision jusqu'aux meubles jusqu'à la table jusqu'à la chaise jusqu'au caoutchouc jusqu'au plastique jusqu'au comptoir jusqu'aux fenêtres c'est vraiment à large c'est des domaines qui sont très concrets animer à l'agent à la théorie c'est ça l'industrie manufacturière les produits manufacturiers et c'est un élément important pour le développement d'un pays mais je t'arrivais je m'a appelé quel est le degré de développement d'un pays ou est-ce qu'un pays il est stable il est réellement développé et c'est un faux un indicateur précis c'est que la contribution de l'industrie manufacturière au PIB de ce pays je m'explique mais qui n'y théorie niveau de votre rapproche mais là toutes les pratiques le PIB ferme trométra dans le pib sur la création de la richesse nationale d'un pays pendant une année par tous les acteurs économiques internes et extérieures et a des gaz à peu de la richesse tout ce qu'on crée toute la richesse drame à des prix à des Pibes ça peut être de l'industrie ça peut être du commerce ça peut être des services ça peut être le pétrole ça peut être le gaz ça peut être là les investissements de l'état, tout ça englobé sous un seul sous le parasol ou sous le parapluie, parce qu'il commence à pleuvoir en plein hiver sous le parapluie du PIB c'est-à-dire le produit intérieur brut, la somme de la richesse que créée annuellement dans un pays qu'est-ce qu'un pays est développé ou là il a une industrie ou là il arrive à vraiment avoir une croissance économique ou là là là, c'est quand on va voir le PIB terreau, quel est le pourcentage de l'industrie manufacturière. Pourquoi le pourcentage il est important ? Parce que je ne parle obligatoire, dans l'économie moderne le moteur de l'économie c'est l'industrie manufacturière, c'est la fabrication des produits manufacturiers ou le secteur manufacturier qui offre des emplois qui crée des emplois et qui permet aux habitants d'un pays de travailler, de s'enrigir de gagner leur vie, de faire des crédits de logement, des crédits pour acheter des véhicules, de pouvoir se nourrir chaque année ou là chaque mois, de voyager. c'est le moteur de la création de l'emploi. Qu'est-ce qui crée le plus d'emplois ? C'est les industries, c'est les usines c'est les unités de production, c'est ça le secteur qui crée le plus d'emplois et tous les pays du monde qui sont devenus puissants ils sont devenus puissants en faisant leur révolution industrielle. Le passage du secteur traditionnel archaïque vers le secteur industriel manufacturier, c'est ça le passage vers le développement. Mais qu'est-ce qui crée directement les développants où l'offre les nouvelles technologies, où l'offre la Silicon Valley, où l'offre la 5G, où l'offre la industrie et notamment le secteur manufacturier. Donc c'est pour ça que les pays qui se développent, les pays qui ont de l'avenir, c'est les pays où le PIB, où le secteur manufacturier, où l'industrie, où les industries manufacturières participent avec un pourcentage intéressant et respectable au PIB. Malheureusement, nous avons en Algérie, mais nous avons choqué et c'est choquant et c'est anormal et c'est inacceptable. Regardez le tableau que vous allez voir maintenant à l'écran. L'Algérie est le pays en Afrique du Nord qui a l'industrie manufacturière la moins développée. La moins développée, je le dis, je le redis, vous êtes en train de le voir, l'industrie manufacturière elle est la plus faible en Algérie par rapport à tous les pays de l'Afrique du Nord. C'est-à-dire que Hadel le tableau a été fait par un rapport de la Banque africaine de développement qui est la plus importante institution financière en Afrique. Koulham, d'ailleurs, un supplément spécial sur les perspectives économiques annuelles. Hadel Ham, elle a fait un numéro spécial sur les perspectives économiques de l'année 2020 et dans ce numéro spécial, on apprend justement qu'il y a une série de révéler une série d'enquêtes, de tableaux, de statistiques qui révèlent un peu l'état de santé économique qui financent des pays africains. Le tableau Hadel, que vous êtes en train de voir certainement, vous dit clairement et nous explique clairement qu'il y a l'industrie manufacturière elle est beaucoup plus développée en Egypte, en Tunisie, au Maroc et même en Mauritanie. La Mauritanie qui est le pays le plus sous-développé et le moins avancé de toute l'Afrique du Nord mais elle a une industrie manufacturière qui se porte nettement mieux que celle de l'Algérie. Qu'est-ce qu'il montre ? Il montre le pourcentage de contributions du secteur manufacturière au PIB. La richesse annuelle nationale c'est le secteur de l'industrie manufacturière combien elle pèse. En Algérie malheureusement, elle ne dépasse pas les 4,3%. Même pas 5%. C'est-à-dire que nous sommes dans un pays où même pas 5% de la richesse nationale elle est produite par l'industrie. Même pas 5%. Le reste, c'est le pétrole, gaz, services, agriculture, etc. Mais l'industrie manufacturière n'est même pas 5%. Le régime algérien, c'est-à-dire qu'elle n'est pas de la richesse nationale pour augmenter le pourcentage de l'industrie au niveau du PIB il y aura le BTP il y aura le BTP ou l'industrie c'est pas le même secteur le BTP à part l'industrie manufacturière à part l'industrie manufacturière c'est la production de biens de consommation le secteur agroalimentaire jusqu'à l'industrie électronique et mécanique. Le régime algérien, il trafique les chiffres mais on n'a pas les véritables chiffres même pas 5% 4,3% de participation au PIB annuel de l'Algérie du secteur manufacturier c'est-à-dire de l'industrie. C'est tout simplement catastrophique. Qu'il faut que on met en létanie la participation du secteur manufacturier au PIB elle est de 7,8%. C'est-à-dire presque le double de l'Algérie. C'est incroyable alors que l'Algérie depuis les années 70 elle a été parmi les premiers pays africains à développer ce qu'on appelle l'industrie lourde l'industrie industrialisante c'est-à-dire qu'elle a investi des milliards pour faire des usines des sociétés étatiques des complexes pétrochimiques qu'il y a la Mauritanie et l'Algérie du point de vue de l'industrie. C'est normal c'est tout simplement et logique. Au Maroc l'industrie manufacturière participe à 15 à hauteur de 15,7% au PIB marocain au niveau de la richesse annuaire nationale créée au Maroc. En Tunisie malgré la crise malgré les problèmes politiques internes qu'ils ont malgré l'endettement ils ont pratiquement plus de 25 milliards d'euros en ce moment de dette. Malgré ça le PIB l'industrie représente plus de 15,2% au niveau du PIB. L'Egypte c'est le pays le plus développé de l'Afrique du Nord en termes d'industrie l'industrie en Egypte le secteur manufacturier représente plus de 16,2% du PIB égyptien. J'ouvre la différence binobiles l'Egypte c'est-à-dire qu'en Egypte l'industrie elle est dix fois plus développée qu'en Argile. Au Maroc elle est deux fois plus développée trois fois pratiquement plus développée qu'en Algérie. Trois fois plus c'est 15%. Et en Tunisie elle est également trois fois plus développée qu'en Algérie. Et en Mauritanie les Mauritaniens ont une industrie manufacturière deux fois plus importante que celle de l'Algérie puisqu'elle participe à la création de la richesse et à la croissance du PIB maurétanien. Ça c'est une situation qui est anormale et c'est cette situation qui explique pourquoi il y a beaucoup de chômage en Algérie. Ou alors il y a beaucoup de chômage en Algérie. Parce que justement il n'y a pas assez d'usines il n'y a pas assez d'unités de production il n'y a pas assez d'ateliers il n'y a pas assez de production pour recruter les ingénieurs pour leur donner une chance de travailler pour les employés. Or un pays sans usine est un pays qui ne peut pas exister sauf les pays hyper développés qui se sont désindustrialisés mais nous avons le secteur des services nous avons les nouvelles technologies nous avons d'autres secteurs nous n'avons pas ni secteur des services encore moins l'agriculture elle essaie mise à part l'agriculture qui fait de son mieux mais on n'a pas d'industrie on n'a pas d'usine au contraire on est en train de fermer nos usines nous pousser nos entreprises à fermer à mettre la clé sur le paillasson on est en train de pousser les entreprises à limoger les gens à licencier leurs travailleurs dans ces conditions comment un pays peut se tenir dans ces conditions un pays ne peut pas se tenir en Afrique du Nord d'après les chiffres de la banque africaine de développement il y a 194 millions d'habitants c'est à dire 16% de la population africaine le chômage est la première menace de ces pays et si encore une fois on ne développe pas le secteur manufacturier on ne pourra jamais résoudre le problème du chômage notamment le chômage des jeunes diplômés les jeunes diplômés où ils ont ils ont ils ont un agence de location ou au contraire ils ont des usines ils ont pour développer un projet industriel ils ont des ingénieurs ils ont des techniciens et ce sont ces métiers-là qui permettent de résoudre non seulement d'absorber le chômage mais d'offrir des emplois avec des bonnes des bons salaires des bonnes rémunérations ce qui peut pousser un pays vers la ce qui va amener un pays sur la voie de la prospérité nous devons absolument rattraper notre retard en extrême urgence et on se fait dépasser par beaucoup de pays africains ou la maghrébin pour lesquels nous étions il y a quelques années de cela leur modèle leur exemple à suivre jusqu'à